S.T.V. Votre télé Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévisions. À la une de l'actualité de ce lundi 20 mars 2017, Paul Biya est en Italie. Le chef de l'État effectue une visite d'État de 72 heures dans la troisième économie européenne. Celle-ci arrive un an après la visite de Sergio Mattarella, le président italien au Cameroun. Visite au cours de laquelle des accords avaient été signés. Où en sommes-nous avec les accords entre les deux chefs d'État ? Éléments de réponse dans ce journal. Également dans ce journal, nous allons parler sport. De tout cycliste international s'est achevé hier. L'allemand Nicodemus Holler est maillou jaune. Le premier Camerounais arrive six minutes après. Celui-ci est toujours en sport, mais football. Nous aurons l'évolution des clubs camerounais dans le championnat local et également dans la Ligue des champions africaines. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous l'annonçais en titre. Paul Biya est en visite officielle en Italie. Le chef de l'État camerounais rencontre le président italien pour conclure des accords engagés en terre camerounaise. C'était en mars 2016 à Iaoudi. Parmi ces accords, la suppression des visas pour les personnes, pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Et on en parle avec vous, Mireille. Il y a un an, Sergio Mattarella effectuait du 17 au 20 mars une visite d'État au Cameroun. Paul Biya et son hôte se félicitaient de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existaient entre les deux pays et ont convenu d'explorer des voies pouvant mener ces relations à des hauteurs plus élevées. Ils ont également fait un tour d'horizon des questions régionales et internationales qui interpellent la communauté internationale. Cette visite s'était alors enrichie de la signature de trois nouveaux accords, à savoir l'accord d'exonération des visas de court séjour pour les titulaires des passeports diplomatiques et de services, l'accord de coopération culturelle, technique et scientifique, et le document cadre pour l'utilisation des ressources issues de l'annulation de la dette du Cameroun envers l'Italie. En juin 2016, le Parlement camerounais a été autorisé par le président de la République, Paul Biya, à ratifier l'accord signé le 17 mars 2016 entre l'Italie et le Cameroun en vue d'examper de visas les ressortissants des deux pays possédant un passeport diplomatique ou de services. Cet accord, conclu lors de la première visite au Cameroun du chef de l'État italien Sergio Mattarella, autorise en effet les détenteurs des catégories de passeports su mentionnés à entrer librement dans l'un et l'autre pays pour des séjours n'excédant pas 90 jours. Pour rappel, la communauté estudiantine camerounaise en Italie, forte de 4000 âmes, est considérée comme étant la première d'Afrique et la cinquième dans le monde. Ces dernières années, l'Italie a intensifié sa coopération économique avec le Cameroun, notamment à travers l'installation de certaines entreprises et des offres de prestations diverses faites au gouvernement. Renforcement de la coopération italo-camerounaise au plan économique, également dans la lutte contre Boko Haram, sont là, entre autres engagements, pris par Sergio Mattarella, le président italien, et Paul Biya, le président camerounais. Les deux hommes ont également évoqué le développement durable, les changements climatiques et les problèmes migratoires. En matinée déjà, Paul Biya avait été reçu au palais présidentiel de Rome. Il a rencontré, en après-midi, le président du Conseil italien et la présidente de l'Assemblée nationale. Ce soir, le président italien offre un dîner d'État à son homologue camerounais. Le président de la République est donc en visite en Italie, un pays européen dont les arts de vivre ont été adoptés par les camerounais. A l'exemple, la pizza, un nez caractéristique de l'Italie, désormais très aimé, très prisé d'ailleurs par les camerounais. Inès Pangrand et Gilbert Manguet. Ici, la tradition italienne est respectée, pourtant nous sommes à Douala, au Cameroun, loin de ce pays européen. La pizza, une identité remarquable de l'Italie, est confectionnée dans ce restaurant par un camerounais, originaire du nez dans la région de l'Ouest. Son maître, un Italien, lui a appris à associer les différents ingrédients. Au menu ce jour, la pizza Regina. C'est une pâte pré-cuit, prête à assaisonner. Je mets ma sauce tomate à l'italien, composée à l'italien. Je la straîche tout au long de la pâte, simplement, bien. Comme en région, simple. Je la straîche, je mets le jambon. C'est comment ? Il y a légèrement. À l'italien, un peu de mozzarella, typiquement l'italien, au fromage, mozzarella. Une tradition italienne qui exige que la pizza soit cuite au feu de bois. 5 minutes c'est trop, maxi 5 minutes. Et la région a cru doucement, typiquement l'italien. Comme dans la ville régine, avec tous ses ingrédients, jambon, champignons, fromage, avec la tomate. Les clients se recrutent beaucoup plus parmi les jeunes. Une telle de personnes plutôt mûres. Nos clients, la moyenne d'âge, c'est environ 40 ans. Et les pizzas, c'est surtout pour les enfants. Les parents commandent d'habitude pour que les enfants mangent à la maison. Une spécialité italienne qui a été vite intégrée dans les habitudes culinaires des Camerounais, aussi bien que les mets locaux. Plan de relance de Camerco, Boeing Consulting a présenté sa feuille de route et les premiers résultats glanis ce jour à Yaoundé. C'était au cours d'une rencontre avec la presse, avec en face le ministre des Transports, Edgar Alain Mbengor, le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne et son directeur général. Et l'on annonce d'ailleurs l'acquisition d'un Dreamliner pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dites-vous, Mireille Chabji. C'est une présentation à trois volets que déroule Boeing Consulting, qui d'entrée de jeu, indique que le futur réseau de Camerco desservira 23 villes aussi bien localement qu'à l'international. Le plan de flotte de l'entreprise aérienne est chez l'on sur sept ans. Actuellement, la compagnie est dotée d'une flotte de cinq avions, dont le DIA 777 et le MA-60. L'on annonce par ailleurs l'arrivée du Dreamliner en décembre 2018 pour la canne masculine de 2019. Il faut par ailleurs souligner que le plan de relance Camerco élaboré par Boeing Consulting est approuvé le 26 juillet 2016 par le président de la République, Paul Biya, qui au mois d'août de la même année, nomme une nouvelle équipe dirigeante à la tête de Camerco, notamment le PCA, Méfereo Maro, et l'audiateur général Ernest Dicoum. Les résultats jusqu'ici enregistrés par cette équipe font état du retour de Camerco dans son immeuble siège. L'obtention de la certification Ayoussa de l'IARTA, une des certes domestiques de 76 vols par semaine, et un taux de ponctualité qui s'élève à 76%. Dans ces indications, le ministre des Transports souligne que Camerco a acquis à titre définitif le 737, longtemps exploité sous le statut de location. Edgar Allen et Bengov font également savoir que des 60 milliards de francs CFA alloués au plan de relance de l'entreprise aérienne, 30 milliards sont en cours d'utilisation grâce à un consortium de financement avec Ecobank. La seconde moitié du financement sera progressivement collectée. Quatre jours après la réunion de crise organisée par le gouverneur de la région du littoral jeudi dernier, réunion au cours de laquelle il avait été décidé d'accentuer la sécurité dans la ville de Douala et dans le quartier New Bell en particulier. Les populations de cette partie de la ville se sont reveillées dans la sérénité ce lundi 20 mars 2017. Olivier Bouziqueuil a fait un tour ce matin. Il nous décrit l'ambiance de ce côté-là. Quartier New Bell à Douala c'est lundi 20 mars 2017. Quatre jours après les violents affrontements survenus dans cette périphérie de la capitale économique, la vie reprend son cours progressivement. Véhicules et conducteurs de moto circulent en toute sérénité. Les populations vaquent à leurs occupations dans l'assurance. Je suis sorti à 5 heures. Il y a le calme. Le calme est calme. Non, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de peur. Tout le monde doit très bien maintenant, il n'y a plus de problème. Ici, au lieu de rue Njomabi, le calme est revenu. C'est ici que s'est produit la majeure partie de ces événements tragiques. Durant le mouvement, une barricade avait été établie à cette entrée par des jeunes du quartier pour interdire l'accès à tout véhicule. Ce matin, celle-ci n'y est plus. Tout est revenu dans l'ordre. Si on te vole ici-là maintenant, c'est que c'est ton voisin qui t'a volé. Mais parce que c'est devenu calme, il y a la sécurité maintenant. Au marché central de Njombal, l'ambiance est celle des jours de pointe. Les commerçants sont derrière leur comptoir. Jeunes et adultes sont à la recherche de leur gagne-pain. Parlant de jeunes, El-Haj Ousseini Adamou, chef de la communauté musulmane, s'est entretenu avec les parents il y a quelques jours au sujet du comportement des enfants. Je ne veux pas attendre qu'il y a un enfant qui a fait des choses ou des choses. Parce que maintenant, on doit dénoncer tout le monde. Puisque chacun dans son quartier, que les gens ne disent pas qu'ils ne connaissent pas les gens qui font du mal dans leur quartier, n'importe qui. Un père, il connaît que son fils est comme ça. Son fils est malhonnête. Son fils est voleur. Tous les parents connaissent. Les femmes qu'ont les hommes. Ils savent ce que leurs enfants font. Voilà pourquoi je dis qu'on va dénoncer tous les gardes qui font les troubles. On va les dénoncer. Depuis jeudi dernier, des patrouilles de la gendarmerie nationale et de la sécurité nationale sillonnent les rues de ce quartier prêtes à intervenir au moins de mouvements suspects. Un mort, quatre blessés, c'est le bilan de l'infondrement d'un mur survenu ce 20 mars au quartier Bonapriso, ici à Douala. Il s'agit d'un mur de soutènement qui a été bâti pour favoriser la construction d'un immeuble R plus 7 dont la propriétaire restait inconnue et introuvable depuis le drame qui s'est produit ce matin. Arrivé sur les lieux, les forces de l'ordre ont interpellé le chef de chantier qui, selon quelques témoins, avaient déjà reçu moult avertissements de la part des populations environnantes. Une enquête a été ouverte. La dépouille du manœuvre décédé a été déposée à la morgue de l'hôpital à Quintini de Douala pendant que les autres victimes suivent un traitement dans le même hôpital. Je vous propose à présent d'écouter la réaction du chef chantier, celle de la propriétaire du domicile endommagé et ainsi un témoin de cette situation. Ils sont au micro du STI. Ce matin, tout à l'heure, quand nous avons commencé les travaux, nous sommes comme ça dans un... Nous sommes en train de vouloir construire un immeuble sous sol R plus 7. Donc, le mur du voisin s'est effondré. C'est nous qui étions en train de travailler de l'autre côté en bas. Oui, c'est ce qui s'est passé. le mur mutoyen du voisin. Nous avons construit le mur comme soutien. On appelle ça le mur de blindage. Alors, le mur du voisin s'est écroulé sur nous. C'est quel âge ? Le mur était déjà en construction entre 9 et 9h30. Quand les travaux s'y commençaient ici, j'ai vu le chef, c'est lui le chef, je ne sais pas, le responsable qui a la moto là. Je lui ai dit que mais comment vous venez creuser comme ça à côté de la maison sans même ma visée. la dame qui a même le terrain est où ? Il n'y a pas de problème. La dame a déjà payé son terrain et elle veut utiliser ça. Tout est déjà entre les mains des entrepreneurs. Dès le premier jour je les avais expliqué ici qu'il y a notre borne qu'il y a. Ils n'ont pas regardé ce qu'ils devraient faire. Ils ont creusé dépassé la borne. Au moment où en construisant je les avais dit de coffrer, de faire le coffrage du sol, vibrer, ils n'ont pas pu faire. Et voilà l'incident qui vient de se prononcer là tout de suite que vous avez constaté. Qu'est-ce qui est en conséquence de ça ? Qu'est-ce qui est cause ? Ce qui est cause de ça, ils n'ont pas fait le coffrage des murs attachés avec les frères et vibrés. Donc ceux-là n'allaient même pas faire l'incident. Puisqu'ils n'ont pas ils ont seulement monté un papain de 15 simple et faire un petit chez un âge qui n'a même pas un fer de 10. C'est ça qui est la conséquence de tout ça. Et de deux, ils devaient bourrer l'autre côté qu'ils ont creusé. Ils n'ont pas pu faire le mur. C'est pour ça que le mur s'est affaissé. Dans la Sanaga maritime, le matériel de l'hôpital catholique Saint-André de Pouma a été sérieusement endommagé par la pluie qui s'est abattue le week-end dernier. Les appareils de la salle d'urgence et de la salle d'opération ne sont plus fonctionnels. Par conséquent, l'hôpital ne peut plus recevoir ni les malades ni les accidentés de l'axe lourd Douala Yaoundi. Reportage Salmon Béas et Didier Nabahou. L'hôpital Saint-André de Pouma, l'une des rares institutions d'accueil d'urgence pour la sinistrie de la nationale numéro 3 est en pleine décrépitude. Aucun appareil d'urgence ne fonctionne. La toiture de la salle qui les abritait s'est envolé après la pluie qui s'est abattue dans la localité le samedi 18 mars 2017. Les responsables de l'hôpital sont découragés et ne se tournent plus que vers le gouvernement de la République pour un sursaut d'aide. Nous espérons vivement que le ministre de la Santé descende sur place. On imagine qu'il descendra sur place comme on espère que les fils de l'arrondissement et du département essaieront aussi de donner un coup de main. Si un accident survenait dans les prochains jours, l'hôpital Saint-André de Pouma serait incapable d'accueillir des sinistrés. L'hôpital catholique de Pouma est presque vital. Vital pour la région ici. vital même je dirais pour les usagers de notre axe lourde de la Yaoundé parce que la plupart des accidentés sont acheminés ici. Heureusement, les autorités départementales ont promis de faire tout ce qui est possible pour ne serait-ce que remettre à la disposition de Tos la salle d'urgence indispensable à l'hôpital Saint-André situé en plein cœur de la nationale numéro 3. Si ce bloc de Pouma n'est pas fonctionnel, nous risquerons de perdre beaucoup de veuilles humaines. Cet hôpital, comme tout le monde le sait, joue un rôle très important dans la prise en charge des accidentés de la voie publique. Notre rôle, c'est de faire un rapport auprès des ministères compétents, c'est-à-dire le ministère de l'Athée et le ministère de la santé publique. En ce moment, les malades qui étaient internés ont décidé de quitter les lieux au regard des dégâts subis par l'hôpital. La Journe mondiale de la santé buccodentaire se célèbre ce jour 20 mars. Occasion pour nous de faire un zoom sur le brossage des dents, un exercice qui doit être fait dès la naissance de l'enfant. Inès Pangang Pas d'âge pour prendre soin de ces dents, même pour les plus insoupçonnés, les nourrissons de 0 à 3 mois. La brousse à dents, un outil indispensable au nettoyage de la bouche peut être utilisé dès l'apparition des premières dents avec une pâte dentifrice adaptée pour enfants sous la supervision des parents. On peut brosser la dent avec une pâte dentifrice, les dentifrices qu'on peut mettre un peu sur la brousse et sa mère peut commencer à brosser la dent. On commence par ça et on commence à brosser à l'extérieur de la dent, à l'intérieur, on brosse les surfaces qu'on utilise à manger et on brosse en haut. L'exercice doit se faire deux fois par jour, le soir au coucher et le matin avant la prise du premier repas. Une action dans la mise en œuvre doit se faire dans le reste de l'art. Si l'enfant a la pâte dentifrice, ça peut lui donner quelques maladies des dents qu'on appelle la fluorosie. Si on brousse la langue et on finit à brosser la bouche, c'est mieux qu'on ne rince pas avec l'eau. Si on rince avec l'eau, l'eau va rincer la pâte qu'on a appliquée sur la surface de la dent. Le brossage des dents, une pratique quotidienne qui doit s'achever impérativement par le nettoyage de la langue. Et pour préserver nos dents, il est important de ne pas l'utiliser pour tenir des objets durs ou décapsuler des bouteilles et de préférer l'utilisation du fil dentaire au cure-dent pour les nettoyer. A ce propos, écoutons le docteur Arbor Michael Achou. Il est chirurgien dentiste. Il est au micro de Inès Pangang et Gilbert Mange. Pour préserver les dents, c'est essentiel qu'on évite d'utiliser nos dents pour faire beaucoup de choses. Même dans notre métier, nous sommes chapentiers, ce n'est pas essentiel d'utiliser, de mettre les clous dans la bouche, les aiguilles. Aussi, ce n'est pas bien d'utiliser les dents pour ouvrir les capuchons, les bières, tout ça. C'est mieux d'éviter pour faire ça avec nos dents. et quand on fait le sport de contact comme le caractère, c'est mieux qu'on protège notre dents parce que s'il y a une chute, on peut casser les dents et ça va nous donner quelques problèmes dans notre bouche. Aussi, c'est essentiel de passer à la clinique deux fois par an avec les enfants. On voit s'il y a quelques problèmes dans la bouche parce que les problèmes dans la bouche commencent un peu lentement sans signe sans problème et on regarde ça on constate qu'il y a quelques problèmes après que ces problèmes sont très très avancés. Une chose qu'on peut aussi utiliser comme accessoire pour nettoyer notre dents il y a ce qu'on appelle une fille dans la terre et on peut utiliser ça c'est entre les dents on tire à côté d'une dente on tire comme ça et ici à l'autre dente on peut utiliser ça pour enlever les petits débuts de viande de poisson les choses qui accrochent dans notre dente. Toujours en santé une campagne de déparasitage des enfants de 5 à 14 ans se déroulera du 21 au 23 mars dans la région du littoral. L'information est de la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. Inès Pangra Les informations venues des 24 districts de santé de la région du littoral l'ont signalé l'urgence de mener une campagne de déparasitage. Les enfants de 5 à 14 ans de 2350 écoles primaires et 537 établissements secondaires pourront du 21 au 23 mars prochain recevoir des mains de leurs enseignants le traitement des verts intestinaux et de la bilasios. Ça se fait à l'école des enfants scolarisés et puis des enfants non scolarisés c'est-à-dire hors de l'école ceux qui seront dans cette tranche d'âge là seront trés. Deux pathologies qui sur le long terme peuvent affecter la réussite socio-professionnelle de l'enfant. Les verts intestinaux nuisent gravement à la santé de nos enfants en termes de retard de la croissance de malnutrition de perdre de l'attention à l'école anémie vous savez la bilasios un enfant qui pisse le sang qui pisse le sang à la fin de ses urines. Les effets secondaires tels mal de tête douleurs abdominales vomissements diarrhées ou enflux du visage peuvent s'y venir après la prise du médicament. Pour les limiter les enfants devraient manger avant sa prise. Même si l'enfant a été déparasité il faut encore le déparasité il faut qu'il reçoive son comprimé le comprimé ne sont pas dangereux ils ne sont pas toxiques. Deux médicaments pour traiter les verts intestinaux et la bilasios qui peuvent être pris ensemble sans danger tous les six mois. Le parlant sport football à présent un sucatre pour le Cameroun à l'issue des 16e de finale des coupes africaines disputées le week-end dernier. Coton Sport de Garoua est désormais notre seul représentant en Ligue des champions exclusivement. En coupe de la CAF tous les clubs camerounais sont éliminés. Voici le randop avec vous Makeda Lidinouton. Aussitôt arrivé et aussitôt sorti APG Estunfou est éliminé de la 14e édition de la Coupe de la Confédération de football. Battu à l'allée en Côte d'Ivoire par Asec Mimosa 0 buts contre 2 les Camerounais n'ont pas réussi à remonter ce score dimanche à Yeroundé lors de la phase retour des primaires 16e de finale de cette compétition. Les académiciens Estunfou ont sait être remportés le match par 1-0 mais le score a été insuffisant pour se qualifier pour le prochain tour. Tout comme APG Estunfou Yon Sport Académie de Bameda a été également éliminé de cette Coupe de la CAF son bourron est autre que le club sportif de Sfax vainqueur à l'allée par 5-0. Les Camerounais n'ont pas pu remonter le score à domicile se contentant d'un résultat nul d'un but partout très insuffisant pour se qualifier pour les 8e de finale. Il n'y a donc plus de club Camerounais en Coupe de la CAF Coton Sport des Garouas est désormais notre seul représentant sur la scène africaine en l'occurrence en Ligue des Champions après la sortie des UMS de Loum laissée sur le carreau lors des préliminaires. En allant samedi dernier battre Sénap Sport Football à Madagascar par 1-0 sous le regard d'Amat Amat nouveau président de la CAF Coton Sport des Garouas s'est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions prévue en mai. Toujours en football cette fois sur le plan national la 5e journée du championnat national de football de Ligue 1 s'est poursuivie dimanche. Adwala New Star a été battu par Bamutos de Bouddha 0 buts contre 1. Cette 5e journée se poursuit ce lundi avec les matchs Colombes-Aigle Canon-Dragon et Edwin Stade-Rénard de Mélon. Toujours en sport cette fois-ci cyclisme exite la 14e édition du Tour Cycliste International du Cameroun. L'allemand hauler Nicodemus est le grand vainqueur du Tour et conserve le maillot jaune à l'issue de la dernière étape qui s'est déroulée entre Éboulova et Yaoundé. C'était dimanche dernier. A contrario, le Cameroun pays haute affiche un bilan bien sombre à la fin du Tour du Cameroun. Makeda l'édition dimanche 19 mars le Tour Cycliste International du Cameroun a achevé sa course sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé. A l'issue de la 8e et dernière étape qui s'est courue entre Éboulova et Yaoundé sur une distance de 151,7 km le Marocain Mraouni Salaheddin a été le premier à franchir la ligne d'arrivée après 3h39,21 ms. Au classement général après les 8 étapes de ce 14e Tour Cycliste International du Cameroun l'Allemand Roland Nicodemus de l'équipe Bike8 est le grand vainqueur du Tour et conserve le maillot jaune de cette compétition avec un chrono total de 24h1,27 ms. Mraouni Salaheddin sociétaire de l'équipe nationale du Maroc occupe la 2e place au classement général final et termine d'enviche champion du Tour avec un chrono de 24h, 2 minutes 13 secondes à 46 secondes de retard sur le maillot jaune. L'année le Tour de Cameroun c'est très difficile un peu il y a des bonnes équipes l'équipe du Maroc elle fait un bon travail pour gagner le Tour mais à la fin elle termine la 2e place c'est un bon classement aussi. Le Nirlandais Van Hengelen de Global Cycling Team complète le podium avec un temps de 24h, 2 minutes 50 secondes au classement général final par équipe l'Allemagne le Maroc et le Rwanda occupent respectivement la 1ère, 2ème et 3ème place du début jusqu'à la fin de ce tour le Cameroun pays haute est passé complètement à côté Vraiment dès le début de la compétition ça n'a pas vraiment été facile nous sommes battus à notre niveau nous et mes coéquipiers camerounais c'est dans les échecs que nous avons le meilleur avenir nous pensons que nous devons travailler dur pour pouvoir préparer aussi les échecs à sa venue aucune étape remportée aucun maillot abhorré sur les 600 jeux le bilan du Cameroun est peu reluisant comme le prouve le classement de nos cyclistes le prix camerounais au classement général Camzon Abusolo de la SNHV2 Club termine à la 16ème place à 6 minutes 15 secondes de retard sur le maillot et voilà qui met un terme à cette édition d'information mesdames et messieurs merci d'avoir été les nôtres et bonjour du programme est-il vous votre télé